En République démocratique du Congo, l'opposition et le pouvoir ne s'accordent pas sur l'organisation des obsèques du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi, décédé le mercredi 24 janvier à Bruxelles. Pour le gouvernement dirigé par le Premier ministre Sami Badibanga, le leader de l'opposition doit bénéficier des obsèques particulières, ceci en qualité de son statut d'ancien Premier ministre. Sur instruction du président de la République, nous avons pris la résolution de couvrir toutes les charges relatives à l'organisation des obsèques de M. Tshisekedi. Et à cet effet, nous avons constitué une commission spéciale chargée de l'organisation des obsèques, placée sous la présidence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Pour le parti d'Étienne Tshisekedi, c'est un autre son de cloche. Des conditions sont posées avant le rapatriement du corps de leur président. Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 8 février au siège du parti, le secrétaire général de ces partis a rejeté l'offre du gouvernement et en a appelé à la mise en application de l'accord du 31 décembre avant le rapatriement de la dépouille du président du Conseil national des suivis des accords. L'UDPS ne reconnaît aucun autre comité parallèle, notamment celui rendu public par le porte-parole du gouvernement. Ipso facto, l'UDPS n'est pas intéressé par l'offre des titres de voyage faite par l'actuel gouvernement à sa délégation pour la raison suivante. Le caractère malveillant et ostentatoire de cette offre nous pousse à croire que nous sommes face à des calculs politiques de mauvais goût dont l'objectif est de faire du tapage et marchandage inutiles. L'UDPS estime que la date du rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi est liée à un certain nombre de préalables, notamment les lieux et la forme de l'enterrement. Pour le premier parti de l'opposition à RDC, un mausolée doit être construit pour son président au centre-ville. L'UDPS accepte la prise en charge totale des frais des obsèques par l'État tout en précisant qu'il appartient au gouvernement issu de l'accord de la Saint-Sylvestre d'organiser ses obsèques.